Les gens qui se revendiquent de l'islam sont éprouvés. La communauté musulmane est très éprouvée. Mais la finalité, la bonne annonce et la bonne fin est réservée aux pieux et aux musulmans. Ça, c'est une promesse d'Allah. De même qu'Allah leur a promis de les soutenir en leur indiquant les voies y menant, telles l'entente, l'entente et l'union, la patience et la préparation militaire par tous les moyens possibles avant de rencontrer l'ennemi, entre autres, sages injonctions. Cheikh Raslan, aussi, Hafid al-Nauta Allah, il en parlait récemment. Lorsqu'il a commenté la proclamation de Trump. Allah Allah, l'on l'ait dit, celui-là. La proclamation de Trump pour, vous savez, la capitale, Jérusalem. Et Cheikh Raslan, il n'est absolument pas perturbé par cette déclaration. C'est un savant. Il sait. Il sait. Il s'en remet à Allah Azza, il connaît l'Otaoufi. Et il explique. Et il dit, ceci se produit. Ceci se produit. Juste, Naram, parce que vous ne vous entendez plus. Vous avez tourné le dos Odin. Où est votre union ? Vous avez laissé Shaitan vous diviser. Et vous êtes détourné de la voie juste. Jusqu'à quand, il dit. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que quoi ? Vous soyez du bétail, finalement. Égorgé par ces gens-là. Parce que c'est ce qui arrivera. Quand ils vont prendre beaucoup plus de puissance, ces gens-là, et qu'ils vont commencer à s'en prendre aux musulmans. Ce n'est pas une blague, mes frères et sœurs. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Ce n'est pas une blague. Les libertés se restreignent de plus en plus en Occident. Vous pourrez croire qu'on est encore libre. C'est de pire en pire. C'est de plus en plus. Vous pensez réellement, sincèrement, qu'avant 1939, on pensait ce qu'on aurait fait à ces gens-là ? Et qu'il y aurait eu, même s'il y a une exagération dans la Shoah et l'Holocauste, il y a eu une grande exagération. Il ne faut pas se mentir. Ils parlent de millions et de millions. C'est juste techniquement impossible. D'un point de vue totalement historique, c'est faux. C'est faux. Il y a eu quand même des choses qui se sont faites. Vous pensez vraiment que c'était dénotable ? Les juifs, ils étaient en France, c'était dénotable. Les médecins, les avocats, ils avaient une bonne place. Ils n'ont plus eu le droit d'exercer. Vraiment ou pas ? Ils n'ont plus eu le droit d'exercer. On a commencé à les répertorier, à les ficher. C'est des choses qui sont réelles et qui sont très proches. Ça ne fait pas 500 ans. On vient de le passer simplement, ce siècle-là. On est dans le 21e siècle. C'était le 20e. Je suis né en 88. C'était combien de temps ? 1945, c'est-à-dire ? 40 ans plus tard, après ma naissance. C'est rien ? Ou plutôt 40 ans plus tôt, avant ma naissance. Ce n'est rien. C'est très frais. Et on a commencé à les cataloguer. On a commencé à quoi ? Ouvrez bien les yeux. Wallahi, ce que dit cher Hassan, ça m'a fait vraiment prendre conscience. Il parle bien sûr du monde arabe. Mais pour nous aussi, on peut en prendre conscience. Ils ont interdit au début les juifs d'entrer dans quoi ? Dans les parcs. Ils n'avaient pas le droit d'ouvrir tel commerce, de faire telle chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nos sœurs, elles n'ont pas le droit de rentrer ici et là. Nous aussi, on n'a pas le droit de faire ceci et cela. On est aussi répertoriés, fichés. Il n'y a qu'un pas pour que la Gestapo, elle revienne. Je ne dis pas ça pour faire le complotiste ou le paranoïaque. Non, pas du tout. Je réfute ces gens-là d'ailleurs. Les gens qui passent leur vie sur YouTube à regarder des vidéos du complot et de la fin des temps, je les ai déjà réfutées. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle d'une simple réalité. Faites bien attention. Vous pensiez vraiment que ces gens-là, ils étaient en place à l'époque. Ils avaient une bonne économie. Ils pensaient qu'ils auraient fini dans des trains comme du bétail pour être emmenés dans des concentrations. Absolument pas. Ils massacrent nos frères et sœurs à travers le monde. Personne ne dit rien. Nous, nous sommes encore en Occident. Vous pensez qu'on a encore certaines libertés, mais c'est qu'une question de temps. La femme musulmane, je peux vous le garantir, et je ne suis pas devin, mais je peux vous le garantir, c'est dans leur plan. Le jailbeb va être interdit. Vous n'aurez pas le droit de sortir avec le voile, petit à petit. Le sitar, puis le niqa, puis ceci, puis cela, puis les pressions. Ça va se réduire de plus en plus. Et on n'a pas le droit de travailler dans telle chose, de rentrer dans tel lieu. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc nous sommes finalement combattus via la même méthodologie. La méthodologie qui a été utilisée pour combattre les juifs à l'époque, la méthodologie nazie. C'est la même chose. Aujourd'hui, ça change. Les têtes, elles changent. Les noms, elles changent. Peut-être qu'il n'y aura plus la croix gammée, parce que ça inspirerait trop de dégoût par rapport à cette heure-là de l'histoire. Triste heure, triste moment de l'histoire. Mais c'est une réalité. Voilà. J'ai entendu un musulman une fois, très très ignorant. Mais de quoi tu te plains ? Je lui parlais de choses et d'autres. Je lui parlais de choses et d'autres. Pas nécessairement de ça. Sinon, il aurait bondi, je pense. Non. Mais de choses et d'autres. Il me dit, mais de quoi tu te plains ? On est bien en France. Il nous laisse construire des mosquées. Tu vois, ça, c'est le syndrome du tobie. Tu sais ce que c'est qu'un tobie ? Pendant l'esclavage, Naram, la traite négrière. Allah le mustang. Il est esclave, le tobie. Donc, c'est un noir, Naram. Il est esclave. Mais il est content d'être avec le maître. Bien, missier. Le missier, merci pour ce morceau de pain. Missier, il voudrait autre chose. Puis, je lavais les chaussures du missier. Il est très content. Parce que le maître lui a jeté un crouton de pain. et il l'a laissé dormir au chaud dans l'entrée. Comme un chien. Et il y avait des gens, je vous ai déjà parlé, des Kunta Kinte. Pour ne citer que lui. C'est un personnage qui a existé. Kunta Kinte. Des gens qui restaient dignes et fiers. Et fiers de ce qu'ils étaient. De leurs racines. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, nous avons des Kunta Kinte dans la communauté musulmane et des Taubis. Voilà. J'ai rencontré nos frères-là. Allah le guide. Et nous guide. C'est un Taubis. On a des mosquées. On est très content. On te jette un vulgaire crouton de pain. Et tu dis bien, missier. Merci, missier. Nous sommes très contents d'être en France. C'est vraiment un beau pays. Alors qu'ils nous humilient tous les jours. Alors qu'ils sont complices des véritables génocides qu'ils font à nos frères et sœurs. Alors non, moi, je n'appelle pas à la révolution armée. Jamais. Mais intellectuelle, comme je l'ai déjà dit. Intellectuelle. Et spirituelle. Accroche-toi à ton Taouhide. Accroche-toi à la Sunna. Ne prends pas part à leur fête. Démarque-toi d'eux. Mais ne leur fais aucun mal. C'est interdit. Vous comprenez la nuance ? Il y a un juste milieu. Entre leur cirer les bombes, entre abandonner son dîle pour leur faire plaisir et entre aller les massacrer. Le juste milieu, ça s'appelle quoi ? L'islam. Restez ferme. Restez ferme à sa voie. Clairement. On ne fait pas de concessions mais on ne fait de mal à personne parce que ce n'est pas une injonction dans notre dîle. Vous comprenez ? C'est juste ça à quoi j'appelle l'islam, tout simplement. Mais ça passe par énormément de détails. On ne se courbe pas devant eux. On ne fait pas leur fête. On ne leur ressemble pas. Énorme de l'autre chose. Tout ce qu'on prêche toute la journée. S'attacher à son voile, etc. Et lui, il était très étonnant. Il était très content d'être ici. Ils ont un beau pays. Ils nous ont laissé construire des mosquées. Mais tu penses que lorsqu'ils laissent construire des mosquées, c'est innocent. Regarde, les mosquées de la Sunna, ils les ferment. Quand il y a des mosquées de la Sunna, ils font tout pour les fermer. Ils ne veulent pas que les musulmans apprennent leur dîme pour de bon. Avec des gens comme moi et comme d'autres qui leur disent la vérité. Ils laissent construire des mosquées lorsque ce sont des égarés aux commandes. Des soufis, des irouani qui racontent strictement n'importe quoi. Mais ils sont très contents. Ils se disent, bon, on achète la paix sociale. Même les aides sociales, c'est la même chose. Pensez vraiment que c'est un pays généreux de la France. Et trompez-vous. Ça s'appelle l'achat de la paix sociale. Allez, donne-leur la CMU, donne-leur la CAF, donne-leur des APL, allez, c'est bien. Comme ça, ils ferment un petit peu leur bouche, il n'y aura pas de révolte. Parce que sinon, ce serait le blackout. Il y aurait déjà eu des révolutions. Ils ont déjà eu 1789. C'est d'ailleurs comme ça que la République a été instaurée. Ils n'ont pas envie que ça recommence. Tout ça, c'est calculé. Et qui c'est qui disait ça ? Daniel Balavoine. Qui d'ailleurs, il était assassiné. Clairement. Parce que c'est moi, il parlait trop, lui. Même si ce n'était pas un musulman, jusqu'à preuve du contraire, mais il parlait trop. Et il disait ces choses-là. Donc ça, c'est de l'achat de la... C'est acheter la paix sociale. Avec de l'argent, quelques-ettes. Puis on achète la paix sociale avec des mosquées. Laissez-les construire leurs mosquées. C'est bien. Ils vont être contents. Ils ont leur lieu de culte. C'est ce genre-là qu'ils nous méprisent. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Tant que quoi ? Tant que c'est le soufisme qui est prêché, l'hirouanisme. Et ça leur va très bien. Et lui, non. Le frère ignorant, lui, il est content. Il dit, mashaAllah, il nous laisse. Ah, c'est un beau pays. Viens prêcher le tauride dans une de ces mosquées. Je peux te dire que tu vas voir si c'est un beau pays. Effectivement, ils vont dire que tous les musulmans ont le droit d'exister en France. Ça, c'est dans leur discours. Parce qu'elles ont quoi ? Le petit voile fashion dans les cheveux. D'accord ? Si une sœur veut s'attacher aux vrais voiles légiférés, vous allez voir s'il y a de bien accueilli dans ce pays. Tu veux fêter les rides, tu vas voir si tu vas être bien accueilli dans ce pays. Tu veux prier à l'heure, tu vas voir par rapport à l'emploi si tu vas être bien accueilli dans ce pays. Tu dis à tauride, à tauride, à tauride, tu vas voir si tu vas être bien accueilli dans ce pays. Tu ne le n'es pas. Cesse de penser que ce sont tes amis, tes alliés, etc. Ça, c'est vraiment le syndrome du tobie. Il est mis en esclavage, il est fouetté, mais il est content. Il s'est fait une raison, je crois. Au bout d'un moment, il n'était pas content au début, mais il s'est fait une raison. Et ça, ce sont des fils d'immigrés. C'est-à-dire des gens qui ont oublié. Les gens qui ont oublié. L'homme oublie de manière globale, mais là, ils ont vraiment oublié. Ils ont abandonné leur digne, ils ont oublié qui ils étaient, ceux à quoi s'attachait peut-être leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère, sachez qu'en Algérie, le sitar, c'est-à-dire avoir les mains couvertes et le visage, c'était commun avant la colonie. Tout ça, il faut apprendre l'histoire. Il faut se documenter. Il faut être, il faut faire rude histoire et essayer de comprendre les choses. Bien sûr, quand c'est un rapport avec l'islam, le plus important. Et on apprend au détail de l'histoire. Tout le Maghreb, c'était des femmes complètement sitares. C'était la culture musulmane salafique qui était en place là-bas. Il y a la colonisation. Ils viennent, ils incitent les femmes musulmanes, berbères ou d'Algérie, etc. à se dévoiler. Maintenant, on connaît les dégâts qu'il y a aujourd'hui. C'est devenu un des pays les plus influencés par rapport à l'Occident. Même si Narm, ça reste un beau pays où on peut pratiquer son dîn, voilà le feu de l'île là. Vous avez compris ? Ces gens-là qui sont partis de là-bas, ils sont partis dans une époque, dans une sphère où le dîn n'était plus là. Voilà. Donc, ils ont laissé leur culture comme s'ils avaient laissé les bagages à la maison de Narm. Ils sont venus ici avec un autre œil de la France. Pas avec l'œil de la France coloniale, mais avec un œil de terre d'accueil. Ça, c'est juste pour les anciens, ceux qui sont venus. Pratiquez déjà pas le dîn, ces gens-là. Ou alors, oui, le dîn de façade. Vous avez compris, le dîn de tradition, mais pas le dîn qu'on connaît, Non, Einstein. Que dire de leurs enfants ? Que dire de leurs enfants, à part certains qui quoi ? Qui recherchent leur religion maintenant, qui cherchent à réapprendre et qui reviennent sur la voie de la Sunna. C'est uniquement cela. Vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi ces gens-là, on dit souvent, les papas ne pratiquent pas, ils sont que dans la tradition, c'est l'islam du bled. C'est pas l'islam du bled. L'islam du bled, c'est la Salafia à la base. Sachez-le bien. L'islam du bled, c'est la Salafia, c'est la Sunna pure. C'est pas l'islam du bled. C'est l'islam colonial, mes frères et soeurs. L'acculturation des musulmans. C'est un livre d'ailleurs, Inch'Allah, qu'on fera un jour lorsqu'on aura du temps, lorsqu'on aura la possibilité. L'acculturation des musulmans de France, la dernière conquête coloniale. Il y a eu énormément de conquêtes coloniales. Les koufars ont énormément agi pour détruire les musulmans dans leurs croyances, dans leurs pratiques. Ils continuent à le faire. Ils l'ont fait en Algérie, partout, en Égypte également, depuis Napoléon. Le plan colonial, il ne date pas d'hier. Donc nous, quand on doit voir ce pays ou d'autres, on doit les voir comme des pays colonisateurs. Pas autrement. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, comme des terres d'accueil, des gens très gentils, ils se sont tués. Ils ont abandonné leur dîme, ils se sont tués. Maintenant, ce sont des gens qui suivent les rangs. Ils sont comme eux. Et tout ça, c'est expliqué, Inch'Allah, je vous recommande ce livre, L'acculturation des musulmans de France, la dernière conquête coloniale. Vous allez apprendre énormément de choses. D'ailleurs, dans mon discours, comment il connaît autant de taille, etc., via ce livre-là. Il m'a beaucoup appris. C'est édifiant, stupéfiant, bouleversant aussi. On se dit, Inch'Allah, ils ont fait leur petit calcul. Et on te sent, les musulmans, non pas physiquement, mais via leur croyance, c'est encore mieux. C'est-à-dire que le plan se réalise encore mieux. Ils conservent les gens. Déjà, ça évite de faire un massacre. Ils conservent les gens. Même, ils s'en font des habillés. Peut-être que la plupart des gens, vous voyez aujourd'hui, soumis à l'Occident, ils ont lâché leur dîne. Leurs arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, c'était des salafis, MashaAllah. C'est fort probable. Très, très, très fort probable. Les générations se succèdent. Le travail colonial a opéré. Puis voilà. Puis voilà, ils sont très contents de ce qu'ils ont laissé comme résultat. Qu'est-ce qu'on fait ? On se soumet. Mais ne pas se soumettre, encore une fois, on n'est pas violent. Apprendre son dîne, cultiver son esprit. Tout ce à quoi j'appelle. Et ça, ce sera peut-être bientôt interdit. Allah alim, comme le port du voile, le prêche, etc. Et pour le moment, on ne peut encore le faire. Ce n'est pas un acte terroriste que d'appeler à se s'élever intellectuellement et spirituellement. Ce n'est pas interdit. Sinon, vous le savez bien, j'aurais été arrêté depuis longtemps. Ce n'est pas interdit. Voilà, de dire cela. Ce qui est interdit, c'est une arme de commencer à toucher au bien, à l'honneur et à la personne et à l'intégrité des citoyens français. Et ça, jamais on le fera. Mais il faut se poser des questions. Est-ce qu'on veut s'élever ? Est-ce qu'on veut se cultiver ? Ou est-ce qu'on veut suivre les rangs ? Comme eux. Devenir comme eux, être comme eux. On vit ici ou ailleurs, d'ailleurs. Je ne pourrais pas aller à des Algériens, à des Égyptiens. Sachez que l'aspect colonial ne se résume pas qu'aux pays en Occident. Sachez-le bien. Ça s'est répandu partout. Je l'ai cité que l'Égypte, mais l'Algérie, c'est ce qui est notamment cité dans le livre, la culturation des musulmans de France, ils se sont répandus partout. Napoléon, il est venu jusqu'en Égypte uriner, déféquer et brûler des mosquées. Allah le maudit ! Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait, celui-là. Et c'est ça qu'il a enseigné dans les ouvrages des jeunes musulmans aujourd'hui à l'école publique. Napoléon, il dit c'est quelqu'un de « MashaAllah ! » Il a fait... Non, c'est un courageux, c'est un modèle. Un modèle de quoi ? Un modèle de quoi ? Il est au Panthéon ou je ne sais quoi. Et ils ont des photos de lui. Je crois qu'il a été président de la République, lui. Pour ceux qui sont plus calés que moi, qui ont été plus longtemps que moi à l'école, il a été président de la République, celui-là. Il n'a pas été un des premiers présidents de la République, Napoléon ? Je crois. Donc il est forcément en photo dans le palais de l'Élysée, etc. Il est vu comme une figure. Et il représente quoi pour nous, Napoléon ? Quelqu'un qui a combattu nos frères et sœurs, qui a voulu... Qui a commencé le plan justement de la conquête coloniale. Il y a plus de 200 ans, vous imaginez. Moi, j'ai été long, mais je pourrais être encore plus long quand il s'agit de ce sujet-là. Essayer de redonner un petit peu de fierté aux frères et sœurs et surtout de comprendre pourquoi on en est là. C'est important de comprendre. C'est facile de regarder le résultat, le constat et de se dire bon ben voilà, de toute façon c'est difficile ici, sachez qu'il n'y aura aucun cadeau. C'est la suite. C'est la suite. C'est ce qu'ils ont fait notamment. Je vous dis aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ne s'y attendaient pas avant. Pas du tout. Ils ne s'y attendaient pas du tout. C'est pour ça qu'ils sont restés d'ailleurs. Et il y a beaucoup de gens qui ne partaient pas au début parmi ces gens-là. Parce qu'ils se disaient qu'ils se disaient quoi ? Il ne va rien nous arriver. Il ne va rien nous arriver. On a toujours été ici, on a toujours été bien accueillis, c'est bon. Il y en avait des plus intelligents qui ont quitté la France avant. Et ils sont partis. Ils ont dit je ne le sens pas. J'ai entendu des rumeurs, je ne le sens pas, ça devient très bizarre. C'est ce qu'on doit faire non ? On est migre aussi ou on reste ? Les frontières vont se fermer. Je vous le dis, il y a le plan. Les frontières vont se fermer, le jet-bet va être interdit, même le remis. On va être fiché. Et on est déjà fiché, sachez-le. Tout musulman qui pratique, vous ne le savez pas ça aussi. Il est fiché. Pas fiché S nécessairement. Mais ils ont une fiche sur vous. Si tu prêches, je ne te raconte pas. Si tu prêches, je ne te raconte pas. Mais simplement, ma soeur, tu as un voile. Ton mari a la barbe, vous êtes fiché. Ils connaissent tout. Vous avez peur, c'est la réalité. Et ils n'ont pas ces fiches-là sur vos voisins, sur ce que vous voulez. Vous êtes musulmans. Bien sûr, si vous êtes des musulmans avec l'alcool, le Noël, le pas de barbe, le bikini, et vous allez voter et compagnie, ils se fichent de vous parce que vous êtes comme eux. Dans ce cas-là, vous êtes rentré dans les rangs. Si vous ne rentrez pas dans les rangs, pas dans le moule, vous êtes fiché. Après, il y en a qui sont perquisitionnés, un cran au-dessus. Qu'est-ce qui nécessite une perquisition ? Vous m'expliquez. Cet acte de voyoucratie, j'appelle ça de la voyoucratie parce que moi, pour moi, rentrer chez quelqu'un d'innocent, casser sa porte et démolir ses affaires, j'appelle ça un cambriolage, dans mon jargon. Moi, j'appelle ça de la voyoucratie. Si je fais ça chez mon voisin, il va porter plainte contre moi. On est d'accord ? Donc, ces satanés exécutants de l'État, ce sont des voyous. Il n'avait qu'à changer de métier. S'il n'est pas content, celui-là, il va venir faire ça chez moi. On va dire, mais ce n'est pas le responsable, il exécute les ordres. Il n'a qu'à changer de métier. Moi, je n'aurais jamais fait ça. Et puis, quand on vient chez les gens, on casse tout. Gratuitement. Ils l'ont fait à combien ? Des milliers de frères et de sœurs ? Toutes ces privations, toute cette humiliation, c'est un 39-45-2 qui sera, je vous l'accorde, beaucoup plus long, beaucoup plus sournois et mettront beaucoup plus de vaseline, pardonnez-moi l'expression. Ça va beaucoup plus glisser. Ça va être beaucoup moins fait de front. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils savent. Ils y vont petit à petit avec des lois. Vous savez, des fois, ils font des lois choquent. Les lois choquent sur tel ou tel sujet. Je n'en sais rien. Par exemple, les lois travail, etc. Tous les gens se focalisent là-dessus. Tous les gens se focalisent. Ils ne parlent que de ça. Ou alors, les 5 euros de l'APL. Vous vous rappelez, les 5 euros de l'APL, tout le monde ne parlait que de ça. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un leurre. Ça s'appelle un leurre. En fait, c'est-à-dire que je veux te faire un mal. Je veux faire passer une loi qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup te porter préjudice. D'accord ? Mais si on en entend parler, ça ne va pas passer. Donc, on va la passer en mettant un mouchoir de l'autre côté. Un mouchoir rouge, comme le taureau. Tous les gens regardent ce mouchoir et pendant ce temps-là, on glisse la loi. Ça, c'est connu en politique. Et il y a combien de lois comme ça qui passent de restrictions, de ceci, de cela, même pas que sur les musulmans ? Sur leur propre peuple. Sur leur propre peuple, ils font cela. Les colons n'ont aucune éthique, sachez-le. Et c'est un pays profondément colons et franc-maçon d'ailleurs. C'est un pays qui est gouverné par la franc-maçonnerie. C'est un empire colonial. Il faut le savoir. Il faut savoir où on vit, qui sont nos dirigeants. Je vais me faire assassiner, moi, je le sens. Lomstar. Calme-toi, Malcolm X. Naham. Et donc, sachez qu'où j'en étais, Naham, ils prévoient ces choses-là et ils glissent leur loi de manière totalement inaperçue. On se rend compte, en fait, il y a ça dans la loi. Ah bon ? Je n'ai même pas entendu parler. Petit à petit. Ils font comme ça. Voilà. Et donc, les juifs aussi ont commencé à être cambriolés. J'appelle ça cambriolés, mais je n'appelle pas ça perquisitionnaire. Ils ont aussi été cambriolés. On leur a dit, tu ne rentres pas là, tu n'as pas le droit. Tu dois, comme on m'a fait faire, mettre tes doigts dans quoi ? Dans une sorte d'encre pour mettre tes empreintes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. C'est ça. Eh bien, les plus intelligents, ils sont tous ceux qu'Allah a facilité, ils partent et ils émigrent. Puis, il y en a d'autres qui, parce qu'ils le veulent, malheureusement, ou parce qu'ils n'ont pas le choix pour le moment, restent. Parce qu'Allah nous aide. Si on vit ici, qu'Allah nous aide, parce que je peux vous assurer, on pourrait se sentir en sécurité, mais on ne l'est pas du tout. Alors, c'est qu'une question de temps. Sans vouloir faire le dramaturge, justement, je n'ai ni le mal comme ex ou quoi que ce soit, mais un esprit averti en vaut deux. Je dis, je répète, un esprit averti en vaut deux, je le redis, un esprit averti en vaut deux. Restez pacifique, bien évidemment. Restez pacifique, le respect de l'autre. La plupart des gens, quand je dis ça, je parle vraiment, mais les confards ne sont pas spécialement au courant de cela ou ne valideraient absolument pas cela. Vous savez que la plupart des confards ici, la plupart, parce que c'est une minorité, en fait, les grands racistes, les grands islamophobes, la plupart n'ont rien contre nous, sachez-le. Ce n'est pas le peuple français le problème. Ils vivent de leur manière, on vit d'une autre manière, ils n'ont strictement rien à faire de nous. Voilà, vous comprenez ? Ce n'est pas vraiment eux. Je parle des élites, je parle des gens qui font tout cela. Eh bien, ils nous ont à l'œil et ça ne va pas forcément être de beaux jours à venir. La dame nous aide, la dame nous préserve d'eux. Encore une fois, celui qui croit Allah, il sera préservé. Mais, le fait juste de savoir ça, c'est bien déjà. Savoir où on est, qui on est, qui on est, et qui ils sont. Voilà. Apprenez votre religion, mettez-la en pratique, suppliez Allah à Zajel de vous protéger et restez patient et pacifique. Voilà mes injonctions. Tout ce qu'il y a à faire. Et partez aussi, si vous pouvez. En premier lieu, partez, 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 partez. Si vous ne pouvez pas, créez riche à Allah. Voilà. Donc, on avait dit, Allah a promis un prophète et sa communauté, la victoire. Même qu'il leur a promis de les soutenir, on leur a dit qu'en les voyait menant, telle l'entente et l'union. Oui, c'est ce que je disais, il a dit, si on en est là aujourd'hui et si des musulmans vont finir égorgés ils ont des lieux de culte et des temples sataniques dans ces pays-là là-bas. Notamment, Zerma et Zerahil. En vérité, les taïaoud, Zerma, les voleurs de terre. Et ils vont commencer à faire des sacrifices humains pour plaire à Chaitan. Cher Raslan, il en a parlé. L'audio est sur ma chaîne YouTube si vous voulez comprendre. Il n'est pas très long dans son serment, mais il est très clair. Il est très clair. Et il est très en colère également. Pourquoi il est en colère ? Parce qu'il dit, réveillez-vous. Il dit, réveillez-vous. Il le dit plusieurs fois. Réveillez-vous. Vous ne vous rendez pas compte. Réellement. Et là, dans la souciance, les péchés, on est avec eux. Ce qui va se passer, ça va être dramatique. Quand ils vont commencer à exécuter des gens en masse, je vous le répéterai, jamais assez. Désolé d'être rébarbatif, vous pensez vraiment que tous ces juifs en 39-45 s'y attendaient, ils ont été exécutés en masse. Ils ont été exécutés en masse. Un carnage. Ils s'y attendaient, ils ne s'y attendaient pas. Personne ne s'attendait à ça en 1939. Il y avait des règles, il était civilisé. Et vous voyez ce qui est arrivé. Trump. Trump. Ne ressemble-t-il pas un tant soit peu à Hitler ? Dans sa folie ? Il ressemble beaucoup, n'est-ce pas ? C'est juste son descendant spirituel. C'est le fils spirituel d'Hitler, ce mec-là. Vous comprenez ? Et il existe encore, oui, en 2018, ce mec-là. Donc dire, Hitler, c'est du passé. Mais passé de quoi ? Passé d'il y a 50, il y a 60 ans ? Ce n'est pas passé pour moi, ça. Ce n'est pas un passé. C'est le présent. Il est encore là, lui. Il a encore des plans comme ça. Et tous ceux qui travaillent pour lui aussi, puisque c'est lui, entre guillemets, un peu le chef, fait ce qu'il veut. Même s'ils aient armé, ils disent qu'on est contre lui, contre sa décision, tout ça, tout ça, tout ça. Encore une fois, c'est pour acheter la paix sociale. D'accord ? Ils sont avec lui. Ils sont fortement avec lui, en vérité. C'est une mascarade, en fait, tout ça. Et lui, il ressemble, je vous dis, très pour très, comme deux gouttes d'eau à Hitler. Et le plan qu'a fait Hitler, qui pourrait être, à l'époque, passé pour de la folie, il a eu lieu. Donc, ce ne serait pas étonnant, comme dit cher Rasslan, que demain, vous soyez... C'est déjà le cas, d'ailleurs. Regardez ce qu'il reste de l'acier. Birmanie. Palestine, si elle existe encore, la Palestine. Regardez ce qu'il reste. Regardez comment on est humilié. Ils s'en prendront. à d'autres musulmans ailleurs. On sera peut-être tous mis en rang, alignés et égorgés, nus, un par un. Peut-être que je dis ça aujourd'hui, mais ça se produira, ou Allah a l'aime, dans 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il s'agit de nos enfants, ou de nos petits-enfants. Et ce n'est pas être complotiste, et ce n'est pas être paranoïaque. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? À l'échelle mondiale, rien. Je ne peux pas, aujourd'hui, réunir la communauté musulmane. On est combien de musulmans dans le monde ? 4 milliards, ou 1 milliard 500, je ne sais plus. Non, non, 4 milliards, c'est 7 milliards sur Terre. S'il y a 1 milliard 5 de musulmans ou 1 milliard 4,4, je ne peux pas les réunir tous devant une assemblée, leur faire ce discours-là, et espérer que 2 minutes après, tout le monde fait leur salaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas réalisable. Moi, je prêche ici à 13 personnes. Enfin, je suis là, donc 12. Je prêche à 12 personnes, et ensuite, ça se répand. Petit effort. Petit gras. Et cher Raslan, il presse à plus de gens encore. Et un tel et un tel, et on fait notre effort. Et vous, vous répondez aussi cette parole-là, ce serment-là ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire à part se réformer nous-mêmes, notre propre petite personne, avoir conscience des choses, s'accrocher, et espérer qu'Allah guide la communauté. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et il y aura de grosses épreuves, Inch'Allah, qui vont s'abattre sur la communauté musulmane. Désolé pour le cours ce soir qui peut-être un petit peu briser le moral, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est ce qu'Allah a inspiré de vous dire ce soir. Je vous recommande vraiment. Si vous voulez, je vais vous mettre cet audio dans la room pour ceux qui veulent cliquer directement dessus. L'audio de cher Raslan. Je le retrouve, Inch'Allah. Craignez Allah, réveillez-vous, ô communauté de Mohamed. Et il va vraiment bouleverser avec son sermon, son discours. Je vais vous le mettre, Inch'Allah. C'est bon. Et vous verrez ce qu'il dit. D'ailleurs, il est très 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 intelligent sur Raslan. Il parle souvent de ces sujets-là. Il parle souvent de ces sujets-là. Il rapporte tout. Le fait que les musulmans se sont écartés. C'est pour ça qu'ils prennent de l'emprise et du poids sur nous. Et le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, avait averti de cela. Il perdra un temps où vous serez nombreux, mais comme l'écume de la mer. Ils auront complètement le dessus sur vous. Voilà. Quand on nous fasse une réforme individuelle, puis à propager la bonne parole, il nous accorde de l'endurance face à tout ce qui va arriver. Mais, bonne nouvelle dans tout cela, la fin heureuse appartient au croyant. C'est tout ce qu'il faut se souvenir. Et quand l'Ajel tient toutes ses chariatines par le toupet, à partir de là, j'ai envie de dire qu'on peut dormir tranquille. Et il est inutile de traîner sur YouTube pour regarder des vidéos de complots, etc. Ça ne sert à rien. Suffis-toi de mon prêche et va dormir. Inch'Allah. C'est bien. Suffisant. Voilà, mes frères et sœurs. On va juste terminer la dernière phrase de l'explication du premier privilège. Et puis, on continuera l'explication de ce hadith la fois prochaine, vu le temps que j'ai pris pour parler d'autre chose, c'est-à-dire l'explication du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, la fois prochaine. on disait donc qu'Allah leur a promis de les soutenir ces musulmans en indiquant les voies qui y menant telle l'entente et l'union et ça nous fait défaut telle la patience et la préparation militaire de même et par tous les moyens possibles avant de rencontrer l'ennemi entre autres sage injonction. Allah les a donc assistés dans l'obtention de leur victoire et a tenu sa promesse comme l'histoire peut en témoigner à travers les expéditions menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais aussi ses adeptes parmi les califes bien guidés et les rois vertueux dont les conquêtes et les victoires se sont succédées à une vitesse jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Allah, ça c'est vrai. La propagation de l'islam à l'époque où les gens étaient encore pieux et accrochés à leur dîne, c'est juste phénoménal. Si ce n'était que les musulmans ont commencé à se détourner du dîne pour différentes raisons l'appât de l'argent les péchés les erreurs de croyance on ne veut pas refaire Qadar mais la propagation laissait entrevoir encore bon nombre de conquêtes mais il y a eu des discords des disputes qui sont montées vous savez que l'Espagne était musulmane complète toute l'Espagne et l'Andalousie et l'Andalous elle s'appelait il y a encore une région en Espagne qui s'appelle l'Andalousie qui dit ça et l'Andalous c'était complètement musulman même la France a été musulmane vous ne saviez pas ça ? toute la partie je ne suis pas très bon aux géographies mais on va dire vous savez un petit peu une légère bande au niveau de la côte au niveau du sud-est d'accord ? c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a pas mal encore de musulmans là-bas ou alors pas mal d'architecture musulmane même le Massif des Morts M-A-U-R M-A-U-R le Massif des Morts c'est un peuple c'est un peuple berbère ou du moins proche des berbères le Massif des Morts c'était un peuple musulman et c'est de là que ça vient le Massif des Morts c'est dans le sud de la France il y a encore plein de traces il y a l'architecture mashaAllah islamique dans toute l'Espagne surtout en Andalousie tout ça c'est des vestiges de l'époque brillante de l'islam après ils se sont détournés du débat forcément ça a reculé ils ont tout perdu ils ont combattu contre les Visigoths ils ont combattu contre un bon nombre de Koufars les francs les armes le peuple des francs mais pour revenir à la France donc cette bande du sud-est puis ensuite ça remonte un petit peu aux alentours de Toulouse etc en tout cas tout ce qui était Bordeaux Biarritz etc ils sont montés jusqu'à Tours la France a été musulmane pas très longtemps mais elle a été musulmane voilà ça ils le diront peut-être jamais si ils le diront parce qu'ils aiment dire que Charles Martel a repoussé les arabes à Poitiers vous voyez la différence de perception des choses pour eux pour eux c'est Charles Martel le valeureux qui a repoussé des méchants arabes barbares à Poitiers il y a eu Tours aussi et nous enfin ils sont montés jusqu'à Tours et effectivement la bataille a eu lieu à Poitiers et nous on dira quoi nous on dira simplement avec une autre perception que les musulmans ont atteint ce stade là et effectivement on perd une bataille face à ce qu'elle a fait donc c'est une question de perception mais ce qu'ils enseignent dans les livres c'est le preux le valeureux Charlemagne le pieux le croyant parce que pour eux c'est un croyant à repousser les méchants arabes du territoire français voilà gloire à Jésus et je ne sais pas quoi ils vont dire ça et gloire à Charlemagne et gloire à Charles Martel nous on doit avoir un autre oeil c'est pas cette histoire là moi qui m'intéresse moi c'est l'histoire des valeureux guerriers qui étaient qui étaient pieux qui étaient sur le Tauri et sur la Sunna qui ont conquéri toute l'Afrique du Nord aussi une bonne partie de l'Afrique noire qui avaient conquéri plein de conquêtes tout ce qui était la Perse l'Empire romain il a commencé à trembler et puis ils sont arrivés dans la Lousie une partie de la France après les discordes les questions de butin etc beaucoup d'erreurs et ça c'est perdu mais effectivement les victoires se sont succédées à une vitesse jamais égalée dans l'histoire d'humanité c'était vraiment beau à voir quand on étudie cela on ne peut qu'être fasciné et aujourd'hui très triste de voir on est même plus loin on se dit est-ce que cette époque a existé à une époque où l'Empire musulman était l'Empire le plus crin au monde et était un des plus puissants Egypte Egypte aujourd'hui on est là on se fait petit il n'y a que l'Arabie saoudite qui résiste qui résiste qui a son royaume son domaine et qui tient bon parce que c'est la terre sacrée qu'Allah a choisi en dehors de cela soit c'est une occidentalisation ou une soumission à la démocratie ou alors une acculturation et une colonie c'est à pleurer mais nous devons justement nous réapprendre notre religion de manière individuelle s'accrocher et avancer on peut constater l'histoire on ne peut pas changer ce n'est pas ce soir qu'on va changer les choses il y a des faits historiques il y a des choses et c'est long mais il faut s'en remettre à l'âge j'allais avoir bon espoir avoir bon espoir se souvenir qu'à une période les musulmans ont été honorés et Omar Moukhatta je le citerai pour finir a dit nous avons été honorés par la religion de l'islam si nous nous en détournons nous ne connaîtrons donc que l'humiliation ça va ça va avec qu'Allah mette la paix dans le coeur et dans la vie des musulmans à travers le monde qui redonne la sécurité la sécurité là où elle n'est plus qu'Allah nous guide et qu'Allah nous facilite à comprendre à mettre en pratique sa noble religion qu'il nous raffermisse face au pouvoir et face aux épreuves qui en découlent et qui nous accorde une bonne fin je dis donc pour la fin de ce chapitre ou plutôt de cette explication de privilèges et qu'on continuera la prochaine fois et pour la fin de ce cours Wallahu a'alim et l'ahkame subhanalaka humma et l'ahmdik chadwanla ilaha 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 et l'an astaghfiruka et t'obl'aïk Sous-titrage Société Radio-Canada